L'odeur de la mort Je n'étais qu'une petite fille, quand j'ai vu les tréfonds des ténèbres et des démons. C'était un soir très sombre, qui s'était joint au froid du jour. Quand j'ai senti leurs odeurs, c'était une odeur de milliers de morts, qui ne voyaient pas les raisons de la guerre, car le pays était en crise et dans la misère. C'était une odeur qui parle, car je l'ai entendue dans mes oreilles, comme un violent orage dans le ciel. C'était une odeur qui souffre, car je l'ai sentie dans ma chair, comme un poison violent et cruel. C'était une odeur qui crie sa haine, car elle émanait des âmes pures et pleines, à qui on avait arraché très tôt la vie. C'était une odeur d'une mère, qui a perdu ses enfants et son mari, et qui ne peut ni oublier ni pardonner. C'était une odeur d'un père, qui a perdu ses frères et ses amis, et qui ne veut rester ni s'exilé. C'était une odeur d'une jeune femme, à qui on a déchiré et souillé l'hymne, mais qui rêvait de l'offrir à son fiancé. C'était une odeur d'un vil crime, qui a tenté de taire ou d'exterminer du pays l'amour et la dignité. C'était une odeur d'un drame, qui a toujours exigé et réclamé, à son peuple, son sang et ses larmes. C'était une odeur de la peine, qui a gagné l'esprit et l'âme du peuple et surtout de ses jeunes. C'était une odeur d'un sabre rouillé et barbare, qui a fauché tant et tant de gorges sincères. C'était une odeur de la dîme, que des générations entières ont payé pour leurs erreurs. C'était une odeur de l'orgueil, de ce qui nous vole, nos terres, nos vies et notre pétrole. C'était une odeur de l'exil, de ceux qui ont perdu les ailes pour aller dans un pays d'accueil. C'était une odeur de la sueur, de ceux qui ont peur de mourir par la main des barbares. Au revoir.